... Monsieur Jean-Marie Guster, président de la Nouvelle Communauté de Commune de Donvillet-Stancourt, et maire de Saint-Pierre Villet, premier ministre président du Conseil de Marseille-Battrable de la Veuve. Monsieur Gilbert Levinat, premier ministre président de la Nouvelle Communauté de Commune de Donvillet-Stancourt, Monsieur le maire de Stancourt, Monsieur le maire de Stancourt, Monsieur le maire de Lecher-Village, Monsieur le président de la Nouvelle Communauté de la Nouvelle Communauté de la Nouvelle Communauté de la Nouvelle Communauté, avec qui nous travaillons beaucoup ensemble. M. Manier de l'Esprit-Léguicain, chers amis paroissiens et amis de passage, j'ai reçu les excuses de M. le sous-préfet, de M. le président, de M. Dumont, débuté de la Meuse, et de M. Nami, sénateur de la Meuse, et de M. Patrick Gilson, chef de corps des interprétés, et de M. Tapu, mère de Jean. Alors, nous voilà à notre troisième édition des vœux de la paroisse. Un philosophe et écrivain allemand, un certain George Christoph Lichtenberg, a écrit un jour, « Janvier est le mois où l'on offre ses meilleurs vœux à ses amis, les autres mois sont ceux où ils ne se réaliseront pas. » Si nous sommes pessimistes, certains diraient réalistes, nous pouvons croire à cette phrase. Mais aujourd'hui, je vous invite pour l'année 2017 à être des hommes et des femmes optimistes malgré tout. optimistes malgré la situation financière et politique qui règnent dans notre pays et dans le monde. Une pensée spéciale pour ceux qui souffrent dans notre pays à cause des récents attentats barbares, à cause de la maladie ou à cause de l'isolement. Je vous invite à être optimistes malgré la situation difficile de notre Église par l'évolution du nombre de prêtres et des laïcs engagés. Ce n'est pas le cas dans notre paroisse. Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, visibles ou dans l'ombre, œuvrent pour que la vie paroissiale réunie, pour que l'Évangile soit annoncé. Je vous invite à être optimistes, à avoir cet état d'esprit, l'optimisme. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes pessimistes, nous nous ferons qu'empirer et qu'aggraver la situation. Les voeux que nous vous soumettons en cette année 2017, à part la santé que tout le monde va croire, c'est d'être vraiment des hommes et des femmes optimistes qui pourçoivent l'Église et le monde d'une manière positive. Cette perception positive, nous pouvons la trouver chez nous à petite échelle, mais elle est très importante. J'ai voulu cette année associer l'équipe de coopération paroissiale à la prise de la parole. Veuillez venir, Nicole, Françoise, Brigitte et Séverine. Chacune a préparé un petit paragraphe. Ils vont nous dire un petit mot sur leur mission. C'est le gouvernement un petit peu de la parole. Nous allons les écouter. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Vaprin de Rouvrois-sur-Ottawa. Ma première mission de saisonnière est de veiller à ce que les choses matérielles soient au service de la pastorale paroissière. Donc en recueillant les quêtes, offrantes d'obsèques et de mariages, réinconctions de messe, et bien sûr tenir la comptabilité sous la tutelle de ma mère, expert comptable du diocèse. Je suis également évolée par les conseils économiques, qui se composent de notre durée amère, Maudite Carle, Jean-Luc Franchini, Daniel Perbal et de moi-même. Desquels correspondants au temps fort de la liturgie sont reversés intégralement au diocèse, ainsi que les offrandes d'obsèques et de mariage, ce qui permet de rémunérer les salaires et aider les prêtres à vivre. Les autres quêtes et intentions de messe servent au fonctionnement de la paroisse, c'est-à-dire une partie de l'internité des prêtres, et les charges de fonctionnement pour rendre l'internité de la pastorale. La campagne paroissiale, dernier dimanche d'août, dont le résultat de cette année était de 2 564 euros, abonde au budget de la paroisse et à des charges exceptionnelles. Cela sert aussi à la formation de certains aïfs. Comme je l'ai dit au début, l'argent a comme finalité le service de la pastorale. Je suis Françoise Vaché, j'habite à l'Ouest, voici maintenant un an que j'ai accepté la responsabilité de la liturgie, alors que j'étais déjà responsable de la taille des chaises, avec Isabelle Pouvry, qui s'occupe de la communication avec les familles. L'équipe de liturgie se réunit tous les systèmes à Guéron pour préparer le programme des chants, correspondant aux élections des dimanches. Pour les grandes frères, il est en forme aujourd'hui, je réunis quelques personnes pour préparer la prière universitaire. Les catéchistes, avec vos frères, organisent des temps de rencontres intergénérationnelles comme ce matin, qui s'apaisent les enfants, à leurs parents, grands-parents et autres paroissiens qui le souhaitent. Après un moment convivial, avec café, chocolat ou lioche, le matin, les participants sont invités à réfléchir, à échanger sur le plan proposé, où nous réjouissons d'une œuvre toujours plus importante de participants. et la matinée se termine, bien sûr, par la laisse. Pour le catéchisme, cette année, nous avons 53 ou 54 enfants qui sont catéchisées. Parmi eux, trois seront baptisés pour de la laisse, onze se préparent à la première des communion et, six, à la profession du soin. Comme responsable de la catéchèse, je suis partie de la commission diocésaine de catéchèse, qui se réunit environ cinq fois par an à deux lointes. Donc, je suis journée, nous échangeons sur ce qui se fit dans nos paroisses respectives, nous bénéficions d'un temps de formation et de découvertes de l'occupation. La parole de Dieu est toujours au centre des diverses rencontres auxquelles je participe. Elles nourrissent notre vie spirituelle. Lors d'une récente réunion de réflexisme, il fait remarquer que nous étions privilégiés de pouvoir ainsi dialoguer avec nos prêtres sur les questions que nous nous posons. Et comme dans le proverbe indien que notre prêtre entre nous fait un maire à appeler tout à l'heure, je veux dire que mon engagement de sang de la paroisse est suffisant de joie. Et bien, je suis Régine Chir, j'habite d'être marié par le coup. Je suis responsable de la chanité des fins de la paroisse. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de créer des liens pour que personne ne soit laissé côté, que ce soit des gens en difficulté ou des autres. Et je mets en rapport également avec le secours catholique, la croix rouge, de spécialité qui est pour la femme et pour le développement. Et puis aussi, j'ai un rôle pour la visite des manages, pour ceux qui le demandent, pour se lever aussi ses demandes. Mon rôle aussi, je fais partie de l'équipe de préparation au matern et au mariage avec Jean-Marie Janda, Francine Fonda, le Saint-Marie Janda, Nicolas, et le materniste. Donc, nous avons déjà des téléphones, notamment des baptêmes ou des mariages. Actuellement, on a une baptême où vous avez déjà inscrit. Et puis nous avons la première chanalyse. Mais la dernière, on a fait une cinquantaine de baptême. Et maintenant, nous avons aussi des adultes qui demandent des sacrements. Et puis, il y a aussi des demandes de baptême suite à des mariages. Et puis, il y a aussi des demandes de baptême. Et puis, il y a aussi des demandes de baptême. Et puis, il y a aussi des demandes de baptême. Les actes de baptême, les actes de mariage. Et puis, je récupère aussi les intentions. Merci. Voilà. Merci. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée. Merci à toutes les quatre. Merci à vos familles qui supportent votre absence, qui parfois peut être lourde. Et aussi, bien sûr, des rapports de Père Michel, qui sont toujours présents. Chers amis, nous avons voulu, avec cette équipe de coopération paroissiale, donner un nom à notre matinée de ce dimanche. C'est la vie paroissiale et l'affaire de tous. Nous sommes nombreux à nous croiser lors de célébrations et lors des rencontres. Nous avons souhaité expliquer en quoi consiste la mission pour chacun, pour montrer que notre paroisse est une paroisse vivante, que la paroisse vit grâce à la générosité de ses acteurs en temps et en énergie. J'aimerais que chacun prenne conscience que la paroisse est une famille, où chaque membre est important avec son caresme. Que notre manière de vivre de l'attitude donne envie à d'autres de rejoindre nos équipes et de faire grandir notre paroisse pour avancer ensemble. Oui, l'Église est un facteur important dans la société. Ceux qui veulent nous faire taire ne réussiront pas. Ceux qui veulent que la foi reste cachée par une certaine laïcité, souvent trop mal comprise et utilisée à toutes les sauces, cela, permettez-moi de leur dire, vous travaillez en vain. Quand on a une bonne nouvelle, on ne peut pas la cacher. Et cette bonne nouvelle que l'Église offre au monde, c'est l'optimisme. Oui, l'Église est un facteur important dans la société. Elle permet comme aujourd'hui de nous réunir. Elle permet de créer des relations. L'Église est un pont entre les générations. L'Église est comme une mère qui veille sur chacun de ses enfants, surtout les pauvres, les isolés, les exclus et les malades. L'Église permet à nos enfants de comprendre le sens de la vie et de leur donner les valeurs importantes pour vivre en paix et en harmonie. Et bien que pour cela, l'Église est une bonne nouvelle. L'Église a une bonne nouvelle. Et l'Église est la servante de cette bonne nouvelle. L'Église, chers amis, n'est pas un concept vague. L'Église n'est pas le bâtiment qui nous abrite. L'Église, c'est chacun de nous. Donc, par nos actes, nous répétons l'Église. La vie de l'Église, c'est l'affaire de tous. La vie paroissiale est l'affaire de tous. Quand j'entends les mères, lors des vœux auxquels, avec le frère Alphonse, nous avons assisté ce mois-ci, quand j'entends leurs soucis du bien commun, quand j'entends leurs soucis pour notre communauté commune de Norville-Espagne-Cour, je me rends compte que nous partageons les mêmes soucis, mais aussi les mêmes joies. J'arrive à ça, on commence à avoir soif. Comme je l'ai dit, l'Église est un facteur essentiel dans la société et, au plan local, nous collaborons d'une manière très positive avec les élus que je remercie. Pour cela, écoutez bien, c'est une annonce. Avec les vœchers et la communauté commune, nous avons décidé d'être encore plus présents, encore plus visibles. Nous avons décidé de construire une nouvelle maison paroissiale, j'allais dire au centre de Spacou, ça devient un centre à Spacou, à côté de la pharmacie, de la future maison de santé et de la future supérieure. Cette maison sera accessible aux personnes à mobilité réduite également. C'est M. Patrin Simon qui suivra l'avancée des travaux en lien avec M. Villemin de Verda. Et éventuellement, l'actuelle maison paroissiale redeviendrait le presbytère. Je suis optimiste et j'espère que cet écrivain allemand se trompe. Jovier est le point où l'on offre ses lieurs vœux à ses amis. Les autres moi sont ceux où ils vont se réaliser grâce à notre optimisme et à notre engagement dans l'Eglise et dans le monde. Bonne année à tous, je vous remercie. Et alors, je veux dire, allons à la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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